Luc, on accueille cette semaine les championnats d'Europe messieurs de gymnastique artistique et pour commenter cette épreuve, Michel Roi, Germain Varognon, vice-champion olympique à la barre fixe à Sydney. Bonsoir à tous les deux. Et bien bonsoir. Alors ça a commencé, ça va commencer mais ça y est c'est parti. Le programme aujourd'hui c'est le concours par équipe et alors autant Michel il est simple de parler de favoris en individuel, autant là c'est difficile de dégager un favori entre les nations de l'Est, la Russie, la Roumanie double l'ancienne dernière championne d'Europe et puis les nouvelles nations comme la Suisse, les Espagnols et surtout les Français dont on attend beaucoup. Oui absolument c'est Ivan Ivankov que vous voyez ici au ralenti le Bélarus qui vous a souhaité la bienvenue avec Benjamin on va évoquer les chances françaises bien évidemment. On peut déjà reprendre un petit peu le podium de Patras, Roumanie, Russie, Bélarusse. La France avait été quatrième on se souvient au championnat d'Europe. Cette quatrième place qui colle un petit peu à la peau des Français, c'est celle qu'il faut éviter enfin si possible en étant troisième ou second voire premier. Ça serait bien que pour une fois on puisse monter sur au moins la troisième marche et c'est largement possible. On a vraiment une bonne équipe aujourd'hui et le format de la compétition vraiment se prête à toutes les opportunités avec ce format où trois gymnastes se présentent par agréé et où les trois notes sont prises en compte. Donc pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que la France va pouvoir peut-être pouvoir accéder au podium. La France qu'on a vu il y a quelques instants à l'échauffement il y a de la pêche, il y a de l'envie. Oui il y a vraiment beaucoup d'envie. Les juniors hier ont fait quatrième et ça s'est encore ajouté à cette envie de grimper sur le podium. Voilà donc ce qui est un petit peu la carte postale de ces championnats d'Europe pour l'instant tout du moins. Avec un atout, un côté français c'est Florent Marais, médaillé d'argent européen à la barre fixe. Juste un mot quand même Michel sur ces championnats qui préparent bien sûr au jeu. L'important c'est de voir où on se situe par rapport aux autres. Oui, de toute façon comme l'a dit Michel Boutard, DTN adjoint, l'équipe qu'on voit ici ce ne sera pas forcément l'équipe bien évidemment qui sera aux choses olympiques. On l'espère pour Benjamin qui est blessé à la main et d'ailleurs ce qu'il a éloigné du praticable, l'a rapproché de la cabine commentateur d'Eurosport donc ça reste très très ouvert. C'est un test parmi tant d'autres. Pour certaines nations effectivement ça peut être un petit peu plus important pour des nations qui basent un petit peu plus sur les individuels. Mais pour la France bon ça reste un des tests importants bien évidemment avant Athènes sans que ça soit bien évidemment l'équipe définitive. Merci à tous les deux, très bonne soirée. Et bien très bonne soirée à tout le monde. Donc nous avons démarré avec, nous avons démarré très fort avec Ivankov et là on se retrouve avec ce concurrent allemand Osano Jukkel. C'est la fin du moment, il était parti sorti avec un big tendu pilot. Des allemands qui ne sont pas excessivement forts à cet agré mais qui ont des bons représentants. Alors je rappelle que nous sommes là dans le dernier round. Pour l'instant c'est la Bulgarie qui est en tête devant la République tchèque, la Finlande, le Portugal, la Grande-Bretagne. Bien évidemment le podium et le vainqueur sont à chercher dans cette dernière rotation. Pour revenir à l'équipe de France Benjamin, on peut dire qu'on ne demande même pas aux gymnastes français de faire un exploit insurmontable. Comme vous l'avez dit, il y a cinq gymnastes, trois qui sont à chaque agré. Il ne faut juste pas faire d'erreur. Mais déjà ça c'est difficile. C'est d'autant plus difficile que quand on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est là où justement le stress et la pression interviennent. Et on leur demande simplement de réussir leur travail. Et étant donné qu'ils ont vraiment le potentiel, la classe et le contenu pour atteindre justement cette troisième et peut-être mieux, on ne sait jamais. On se souvient en 98 au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg où justement on avait créé la surprise en battant les Russes chez eux. Donc vraiment tout est possible. 98 qui reste l'année référence. Champion d'Europe par équipe en junior. Vous en faisiez partie. Et puis en senior. Un beau doublé. Et on voit ici le laiton Virov plus à l'aise au sol. C'est son exercice de discipline de prédilection. Et on le voit à la fixe. Alors à la fixe, ce n'est pas un très grand spécialiste, mais il va faire un lâché en Kovacs. On voit beaucoup de fautes. On voit beaucoup de retours à la barre. Préparation de sortie avec un triple salto carrière. Un petit pas à la réception. Ce n'est pas un très grand spécialiste de cet agré, mais il s'en sort bien avec beaucoup de retours à la barre pour gagner des 10e. Afin de pouvoir partir sur les 10e. Mais beaucoup de remplissage aussi. C'est plus pour remplir. Il y a moins de spectaculaires. Ils ne cherchent pas la finale. On voit ici beaucoup de fautes de jambes dans le rattrapé de Kovacs. Là, on voit les poignées. Il y a beaucoup de travail. Voilà, elle est sortie. Un petit peu, voilà. Enfin, pas rater, mais qui a demandé un rattrapage. Je vous rappelle que sur ces premières rentations, la France est au cheval d'Arson. Pour l'instant, ce sont les Bulgares qui sont en train de passer au cheval d'Arson. Et Dmitri Karbanenko va se préparer à cet exercice. Trago d'Escoules Romain Oussol. Alors là, il y a vraiment une diagonale très difficile à maîtriser avec une double vrille, salte au périlleux, salte au vrai ennemi. C'est vraiment le spécialiste par excellence au sol. Le travail en cercle Thomas. Le petit élément chorégraphique obligatoire. Bien réalisé. Bien réalisé. Et normalement, une sortie en full full. On voit les notes qui arrivent après. Vous avez vu la note de Virov à la fixe. Bien évidemment, on est allé sur Dragolescu qui démarrait immédiatement cette exécution au sol. Bonne exécution d'ailleurs qu'on voit au ralenti dans l'ensemble. On voit la première diagonale avec un double salto arrière-tendu, enchaînée avec un salto avant écart avec la ventre. C'est vraiment une diagonale qui est très dangereuse parce qu'elle sollicite énormément les tendons. La sortie en full full, un petit pas. Il y a aussi à tendre ses notes. Championnat d'Europe, on l'a dit bien évidemment à Ljubljana. Et championnat d'Europe pour l'Europe, puisqu'on met la Slovénie, va faire son entrée dans l'Union européenne. C'est donc à sa manière la Slovénie qui invite ses futurs partenaires de la communauté européenne. On part à la parallèle, Carbonenko se préparant au cheval d'Arson. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, au revoir au ralenti, Ravenlich. Le soleil double arrière entre les bas. 9487, note assez moyenne. C'est moyenne, mais c'est assez correct par rapport au travail qu'il a présenté. Allez, Nutri, Carbonenko. Allez, Gims. Ah, là, ça a mal démarré. Après, le bougognant, il doit enchaîner une triple rue, c'est dans le sens que les épaules sont complètement déséquilibrées. Là, c'est vraiment le coup dur, parce que c'est le premier gym à passer. Et pour l'équipe, c'est vraiment pas le top. Donc là, il poursuit son mouvement. Il essaye de limiter les dégâts en s'appliquant jusqu'à la fin. Travaille, ciseaux et la sortie en valse. Il n'y était plus. Il n'y était plus, bien évidemment. On peut comprendre que c'est un petit peu, pas la catastrophe, mais on pouvait difficilement plus mal démarrer. Parce qu'en plus, Carbonenko, c'est un bon gymnase, mais il y a aussi un petit peu un rôle de chef de file. Oui, c'est vraiment un métronome à la base. C'est vrai que commencer par une chute aux arsons, c'est assez difficile. Sachant qu'il n'y a pas une équipe de spécialistes qui a été présente au cheval d'arsons. Donc là, je pense que la pression sur les arsons va être très forte. Donc, il travaille en russe, c'est là où il commence à être déséquilibré. Et une sortie en double valse. Alors, on va attendre la note, bien évidemment, mais elle sera... Je pense qu'elle risque d'être... Très, très faible. Oui, 8 en dessous de 9, bien évidemment. 8,762, c'est la note pour l'équipe de France, qui a été le premier à passer. Delica, allez, Ciccarelli, au saut. Ciccarelli, du devri. Ce sont des sauts pas très élevés, ce ne sont pas des grands spécialistes, des italiens. Ciccarelli, c'est la première fois. Je vous remercie. 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 qui amercie. Je vous remercie. 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 Bonne idée. Je vous remercie. 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 Pas de protection. On voit. Je vous remercie. 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 Et le travail. Je vous remercie. 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 Et puis, je vous remercie. 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 Ça devrait vraiment. Je vous remercie. 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 pour le russe. Je vous remercie. contraire. Je vous remercie. Je vous remercie. le passage. Je vous remercie. Je vous remercie. et les supporters. je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il faudra. Je vous remercie. Je vous remercie. chez les Français. Je vous remercie. extraordinaires. Je vous remercie. dimanche. Le tempo. tendu. rouler. on est revenu. on est revenu. sur les échauffement. Je vous remercie. voilà. on est revenu. on est revenu. on est revenu. beaucoup de rythme. qui doit. n'ont pas vu. on est revenu. on est revenu. on est revenu. tendu. c'est tout. là. on est revenu. le temps. on est revenu. très satisfait. on est revenu. un bon mouvement. on est revenu. 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 comme quoi. on est revenu. 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 on est revenu.